La nation S.A.S. de l'université Assane-Sec de Zeganchor, suite à son assemblée générale d'hier, a décidé de décréter un mot d'ordre de grève d'avertissement de 48 heures pour encore alerter l'opinion sur la situation des nouveaux bacheliers à l'université Assane-Sec de Zeganchor. Comme nous l'avions déjà dit le 23 décembre, actuellement, autour de 3 500 nouveaux bacheliers sont orientés à l'université Assane-Sec de Zeganchor, doublant ainsi l'effectif des étudiants de l'université Assane-Sec de Zeganchor. Et à ce jour, pas une salle de classe de plus n'a été réceptionnée à l'université Assane-Sec de Zeganchor, mettant l'administration devant l'impossibilité de sortir les calendriers pour les emplois du temps pour que l'année puisse démarrer. Tous les autres engagements que le ministère de l'enseignement supérieur avait pris pour permettre à l'université Assane-Sec de Zeganchor d'accueillir ces 3 000 bacheliers qui, depuis, sont devenus 3 500, n'ont pas été respectés. Et d'inviter les parents d'étudiants sur la situation que ne manquera pas de vivre leurs enfants. Actuellement, à l'université Assane-Sec de Zeganchor, il n'y a pas de salle de classe pour faire des cours. Il n'y a pas d'enseignants pour prendre en charge ce surplus d'étudiants. Au niveau social, le campus social ne dispose pas de logements pour les accueillir. D'ailleurs, il y a une rupture de mer gardou au marché de Zeganchor parce que les étudiants dorment à même le sol avec des mer gardou et autres. Donc vous voyez bien la situation de précarité que cette décision unilatérale prise par le ministère de l'enseignement supérieur et soutenue par le gouvernement a prise. Donc voilà.